Hier soir vers 16h, plusieurs coups de feu ont été tirés à proximité de l'école maternelle Picardie. Aucun impact de balle, très certainement des tirs d'intimidation. Mais deux heures plus tard, deux hommes ont été blessés devant cet immeuble, l'un aux jambes, l'autre à l'abdomen. Depuis le 22 novembre, six personnes ont été blessées par arme à feu à Planoise. Le trafic de drogue serait l'enjeu de ces règlements de compte. Nous assistons très clairement, mais très clairement à une lutte de territoire. Il y a des personnes qui ont été arrêtées par la police, il y a eu des saisies très importantes de stupéfiants qui ont été faites sur Planoise. Les dealers sont actuellement emprisonnés, donc il y a des places qui se sont entre guillemets libérées. Il y a donc une lutte de territoire, mais la population ne peut pas être là au milieu. L'arrivée de 15 policiers sur le quartier depuis un peu plus d'un an, les enquêtes de police et de justice ont certainement dérangé les trafics. Selon le préfet du Doubs, 204 personnes ont été interpellées et 12 points de deal démantelés. La restructuration des barres d'habitation pourrait aussi être un facteur déclenchant des rivalités. Les appartements aujourd'hui qui sont laissés vacants ne sont pas reloués à la location par les bailleurs. Donc effectivement, ça donne des appartements qui sont vides et qui sont susceptibles d'être de ce côté, même si les bailleurs aujourd'hui font le nécessaire pour que ces appartements ne le soient pas. Face à l'urgence, la préfecture annonce le déploiement d'une unité de force mobile, une centaine de policiers dont la mission sera aussi de rassurer les habitants. Je pense que ça peut dissuader, mais au-delà de ça, il y a à Planoise, il y a tout. Il y a l'éducatif, donc Planoise, c'était éducatif, reconquête républicaine. Mais ça, il faut mettre les moyens en humain, puis beaucoup travailler avec les habitants qui voudront bien travailler et nous. Mercredi, des associations organiseront une marche et appellent tous les byzantins, et en particulier ceux des quartiers plus paisibles, à se montrer solidaires. Merci. Merci. Merci.